ça doit être vraiment spécial de jouer des scènes aussi intenses, aussi violentes même si tu joues, même si c'est pas vrai ça doit bouleverser quand même oui, parce que c'est là que je me suis rendu compte aussi que je pensais pas être aussi affectée quand on tournait, il y a une scène en particulier où M sort de la douche puis il rentre Sophie dans le mur puis là c'est comme s'il veut l'étrangler puis finalement il a fou dehors de l'appartement comme à côté de la porte bref, on pratique cette séquence-là à genre de demi-intensité pour juste coordonner tous les mouvements, puis ces scènes-là sont très coordonnées aussi, on sait tout le temps notre main va aller où pendant à peu près combien de temps on n'a pas peur de faire ces scènes-là j'imagine que fait des répétés aussi, ça amène une sécurité du fait que tu sais exactement ce qui va se passer c'est juste pour notre sécurité physique improvisation, battez-vous allez-y mais finalement c'est en les faisant où est-ce que là on y va avec mettons full intensité mais il me rentre pas dans le mur non plus à 100% pour vrai mais tu sais il y a un genre de 50% où il faut que lui il a l'air de ça a l'air vrai c'est ça puis après je me souviens il y a eu quelques scènes où les deux on était comme un peu plus affectés qu'on l'aurait cru puis autant moi de m'être fait brasser que lui d'avoir comme brasser une fille c'est pas le fun de la position de la victime puis ni de celle du bourreau mais ça en a fait quelque chose on a comme réalisé aussi l'ampleur de ce phénomène c'est ça que même que si tu le sais que c'est pas pour vrai ça t'affecte à ce point-là imaginons les gens qui revivent pour vrai pour moins c'est horrible c'est ça toi ton corps de tomber en mode survie en mode vraiment comme un instinct qui kick même si oui c'est ça même si tu le sais mais si ta raison le sait que c'est pas vrai il y a comme quelque chose qui il y a des voix qui se déclenchent il faut que tu te laisses aller sûrement un peu il faut pas que tu te dises c'est pas vrai c'est pas vrai il faut que tu rentres un peu dans la scène oui il faut que tu aies peur un minimum pour vrai de jouer comme ça avec ces mécanismes-là biologiques émotionnels puis après t'en ressors puis là tu te dis mais non mais c'est pas vrai Rosemary c'est pas vrai mais tu viens quand même de le vivre ou tu viens de te convaincre que t'étais en train de le vivre fait que t'sais moi c'est arrivé que je shake après une prise là puis que j'avais besoin d'un peu d'une d'une bulle safe genre ouais même si puis à chaque fois que ça des fois je me suis sentie mal quasiment pour Mehdi parce que j'avais comme besoin de m'éloigner physiquement t'sais je pense que c'est juste normal mais en même temps t'sais lui aussi t'sais il est bien gentil sûrement c'est ça il avait besoin d'amour t'sais il pleure t'sais il pleure dans le coin pourquoi je suis méchant pourquoi c'est moi aïe aïe vous avez tourné combien de temps pour ça c'était 35 jours c'était on a fini on a commencé en septembre puis on a terminé on est allé tourner en Afrique jusqu'à mi-novembre mi-octobre mi-novembre quelque chose comme ça puis ça ça doit être des tournages extrêmement intenses ça doit être une expérience vraiment des grosses journées des grosses journées puis une charge de travail énorme ouais oui puis c'est ça moi c'était la première fois que j'avais un premier un personnage principal dans le fond fait que j'étais de de toutes les scènes de toutes les journées mais c'est aussi le fun de t'sais vu que t'es comme tout le temps là avec l'équipe technique ben on dirait que ça crée aussi des liens que j'avais pas rencontres que j'avais pas connus dans les autres plateaux où t'es là une journée sur trois mettons puis l'équipe pendant ce temps là qui continue à être ensemble t'sais là je suis vraiment chanceuse en fait d'avoir une histoire je suis contente mais c'est très cool comment s'est passé le processus pour avoir ce rôle là une audition c'est une call puis une audition au début comme une autre là mais dès le début on sentait que que la série elle est t'sais Radio-Canada elle l'annonçait comme étant une grosse série chargée puis elle a l'air plus de promos c'est ça puis vu que c'est une histoire vraie en plus t'sais il y a comme pas mal d'enjeux en fait dans tout ça puis il y a une bonne recette pour que ça soit vu aussi que ça aide l'impact c'est ça puis je pense que la série avait commencé à être c'était comme un projet en même temps que Fugueuse ou un peu avant Fugueuse puis là ils ont vu le succès de Fugueuse fait qu'ils se sont dit ah nous notre projet c'est pas pareil mais il y a quelque chose de il y a des parallèles à faire exactement définitivement fait qu'on dirait qu'on sentait que ça allait être quand même big puis c'est ça il y a eu trois auditions puis à un moment donné cet été je sais pas c'est dans une drôle de semaine fait que je suis allée dans un chalet toute seule pendant une semaine puis mon agente m'a appelée en criant vraiment contente de me dire que j'avais le rôle mais là ça a fait comme je sais pas on dirait que j'ai senti que le stress et la pression j'étais contente mais en même temps je savais que j'allais devoir travailler fort puis c'est beaucoup de quand tu sais que t'es le personnage principal on dirait que tu te dis que si c'est pas bon ça va être de ta faute fait qu'il y a folie que je change ça un peu que je chasse ça de ma tête est-ce pas bon ?